Bonjour à tous, vous êtes sur Visibilise, le média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Bienvenue dans le flash numéro 10, les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. Je vais vous parler aujourd'hui des bonnes pratiques verbales lors des rencontres networking. Alors il est bien dans une rencontre réseau ou même dans une de vos interventions de projeter correctement votre voix. Ce n'est pas nécessaire de crier mais de poser sa voix, donc sans forcer, ce qui donnera un réel intérêt et animera vos arguments et vos propos. Ça va illustrer vraiment vos propos. Soyez silencieux quand il le faut, écoutez votre interlocuteur, laissez un temps de parole à la personne en face, vous comprendrez mieux ce qu'elle fait et cela la valorisera. C'est un petit peu comme un commercial qui écoute son client, l'écoute est vraiment primordiale. Posez aussi des questions simples à vos interlocuteurs, on l'a déjà évoqué d'ailleurs dans un flash précédent. Comment avez-vous débuté ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier ? Essayez aussi de comprendre finalement cette genèse, ce point de départ et le sens que va donner à tout ça votre interlocuteur. S'intéresser à lui tout simplement, c'est aussi cela le réseau. Découvrir des profils différents, c'est enrichissant, tant sur le plan personnel que professionnel. Voilà, avec ceci vous aurez quelques bonnes bases pour de bonnes pratiques verbales dans vos rencontres, les meetings et les soirées réseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain dans une nouvelle édition des bonnes et des mauvaises pratiques réseau. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada